voici venu le temps des rires et des chants au pays joyeux des gentils enfants alors bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui au réveil je vous fais une petite vidéo parce que il faut encore faire mais surtout pour parler d'un sujet qui est pour moi très important c'est la qualité de vos locataires alors la qualité de vos locataires et puis les expériences que vous pouvez vivre je fais cette vidéo suite à toutes les voies toutes les tous les effets d'annonce que la presse a fait dans bfm tv je trouve c'est un peu incroyable est ce que c'est un coup politique ou pas bon c'est quand même des gens qui sont laissés pour compte mais ça arrive régulièrement à tout le monde chaque année des gens qui rentrent dans votre maison qui la squat alors moi je peux j'ai eu un cas de figure un peu un peu similaire quand ah oui aujourd'hui là je suis chez moi au rez-de-chaussée et le j'ai eu un cas de figure un peu similaire quand il a fallu que je j'indemnise des des occupants pour qu'ils quittent mon logement accrochez vous bien il a fallu que je les rémunère parce qu'il fallait que je les supplie de quitter mon propre logement ça peut paraître assez fou c'est c'est un raquette légal il faut comme j quand vous êtes un bailleur il faut être prêt à vous faire enfler un et surtout vous rendre compte que des fois il faut en donner encore plus pour retrouver votre liberté et est toujours avancé et continuer à continuer à prospérer comme j'explique le temps c'est l'actif le plus important il m'a fallu rémunérer ses locataires qui ont décidé de bas de ne jamais quitter mon logement alors comment ça a commencé c'est pour ça aussi je vois beaucoup de personnes qui parlent de location saisonnière à paris en l'occurrence alors paris j'insiste bien moi à l'époque j'avais commencé à faire des locations saisonnières dans des chambres de services et puis j'ai loué alors l'époque c'était le maximum légal pour louer en courte durée c'est 90 jours et puis j'ai loué à un monsieur qui paraissait de bonne foi enfin bonne foi et qui voulait louer en courte durée je crois que c'était un mois ou un mois et demi je ne me souviens plus et à l'issue de dans cette location donc il a tout payé d'avance mais quand il a fallu que je récupère les clés quand il a fallu que je le recontacte par téléphone pour savoir ce qu'il en était j'ai jamais une nouvelle et puis il a fallu que je toque à la porte mais là accrochez vous bien le jour où j'ai toqué à la porte vous allez voir la surprise qui met la mésaventure qui m'est arrivé un peu comme les gens qui qui là cette semaine ont été victimes de squattage dans leur maison des marginaux ont décidé de rentrer à l'intérieur de la maison de leur mère et puis ne pas la quitter donc il a fallu que le préfet intervienne l'horizon de la chance parce que le préfet intervient pas souvent et surtout dans la nièvre c'est une région que je connais parce que j'ai aussi un immeuble alors là c'est la ville de saint honoré les bains j'ai un immeuble à cerci la tour à proximité c'est un petit village à côté et puis quand j'ai découvert ça j'étais stupéfait mais encore une fois pas trop parce que je suis un peu habitué à l'avoir vu et l'avoir vécu mais surtout pas des gens qui se permettent de squatter donc moi en l'occurrence j'avais loué pour une période d'un mois et demi environ je me souviens plus du délai mais c'était un mois ou un mois de mai et à ma grande surprise quand je suis arrivé sur place pour récupérer mon logement j'ai eu affaire à toute une famille alors accrochez vous bien qui est c'était une petite chambre de bonne de 10 mètres carrés qui ne voulait plus quitter les lieux sous prétexte que c'était chez eux que compteur électrique était à leur nom et donc il a fallu que j'insiste pour leur demander de partir ça ne leur a pas suffi et l'individu je vous jure je vous jure que c'est vrai a décidé de prendre alors il a voulu il a voulu me charger et je sais pas si vous voyez un peu mon profil je suis quelqu'un de très très gentil je suis pas du temps par mois me laisser faire mais très honnêtement la violence elle m'a pas du tout intimidé bon après chacun sa vie bon je vois tout le monde raconte sa vie sur atteinte alors moi je fais du karting je fais du ball trap j'ai fait pendant quelques années de la boxe il me reste des rouages physiques que ça m'a occasionné de la kickboxing en l'occurrence et donc ça m'a pas du tout intimidé l'a senti et il était beaucoup plus bon on faisait au moins une tête et il a décidé d'un seul coup puisqu'il sentait pas les choses arriver tranquillement de faire demi-tour et d'aller chercher un couteau donc il a pris un couteau dans mon logement mon couteau puisque c'est loué en location conduire et meublé il y avait une cuisine à l'intérieur enfin avec tout ce qui va avec et de et de me charger donc moi bien naturellement j'ai reculé j'ai vu j'ai tout de suite senti le problème qui allait arriver donc je me suis dit bon bah on va tirer on va gagner du temps et puis bah je vais appeler la police voilà excusez moi je me réveille ça fait un peu rire parce qu'il a fallu j'appelle la police pour bah pour rentrer chez moi quoi pour récupérer mon bien je lui ai loué la plus voulu sortir et bon alors attention dans dix mètres carrés il s'est soumis avec une femme qui qui prenait de la place bon peu importe et deux autres enfants c'est assez surréaliste et voulait plus partir et alors c'était bon non je vais pas et je vais pas dire qui quoi les profils donc il n'a pas voulu partir j'appelle la police la police arrive il dit non j'ai pas de couteau j'ai ceci cela bon en soit la police nous demande quand même d'aller au commissariat il l'emmène lui j'explique et il m'emmène moi mais c'est assez fou comme histoire et je me retrouve donc c'est rue truffo dans le 17e je crois que c'est rue truffo de mémoire donc dans le commissariat pour pour expliquer que la personne a loué mon bien en location saisonnière ne veut plus la qui ne veut plus quitter le bien et veut donc et a essayé de m'attaquer avec un couteau au premier au départ il a voulu me charger puis il a changé d'avis puis il a pris un couteau pour m'agresser oui j'ai rien à y gagner parce qu'aujourd'hui c'est une histoire qui est finie et je pourrais pas dire que je vais essayer de mettre l'opinion publique alors l'opinion publique c'est un grand mot parce que j'ai une centaine de vues ça veut pas dire grand chose mais a influencé et en soit c'est une histoire finie mais vraiment il m'a chargé avec un couteau et donc je suis arrivé au commissariat jusque là ça paraissait normal jusqu'au moment où il a fallu que je m'assoisse sur une chaise et puis que je salue l'opj qui était là à côté de moi en lui disant bonjour madame à l'époque je me souviens très bien c'était une situation assez incroyable peut-être un défaut professionnel bon la police c'est pas évident je peux comprendre leur frustration tout ça mais je passe un petit message à la police on n'est pas tous responsables de ce qui vous arrive s'il vous plaît des fois faites attention voyez là en l'occurrence c'est de mon point de vue cette situation complètement injuste la police c'était pas son rôle d'arbitrer comme ça son rôle c'était de relater les faits et pas de les orienter mais bon en soit je vais jouer les explique donc l'opj je le salue bonjour madame j'espère que vous allez bien et une réponse magistrale magnifique qui consiste à me dire mais monsieur si je vais bien ou pas qu'est ce que ça peut vous faire voyez tout de suite j'arrive je fais agresser d'un couteau je salue distinctement un opj manière cordiale et puis me répond manière sur la défensive alors moi la seule chose que j'ai pu faire et répondre à cette personne j'insiste bien j'aime la police dans la mesure et font leur travail j'aime pas la police dans la mesure et ne font pas leur travail voilà j'insiste bien on est dans un pays démocratique et surtout bas ça veut dire c'est un peu gros ce que je veux dire mais c'est leur rôle ils n'ont pas à se permettre de de faire passer leur point de vue personnel enfin bref et donc en soit je lui ai répondu j'ai madame écoutez si ça ne va pas la seule chose que je peux faire pour vous rien de plus si vous souhaitez que ça s'arrange voilà rien de plus elle a été pris de court bon bref elle est restée elle est restée comme ça et puis bon là vous laisse imaginer la suite de ma déposition tout était orienté comme si c'était un couteau à beurre comme si j'étais le vilain petit canard le vilain aujourd'hui j'ai mis mon petit gilet de j'ai un voisin que j'adore qui m'a fait une pub énorme mon gilet de casimir voilà aujourd'hui et donc il a fallu que je lui que je lui réponde et puis j'étais le vilain petit le vilain petit casimir qui qui voulait agresser son propriétaire je vous explique pas faut voir faut voir la corpulence du mec à côté de moi et puis surtout il a fallu même qu'ils prennent un couteau et après ça c'est moi le méchant propriétaire qui qui abuse d'un locataire ça a fini que j'étais complètement décontenancé la plainte j'ai proposé ma plainte pour eux ça paraissait qu'un détail et puis à la fin de celle à l'issue de cette plainte j'ai décidé de partir voilà j'ai signé je suis parti bref bref brèvement je brièvement je crois rapidement je me suis rendu compte que j'allais vraiment me faire niquer et c'était vraiment le cas j'avais un locataire qui ne voulait pas quitter locataire courte durée qui ne voulait pas quitter mon logement et après qui m'agresse avec un couteau puis après la police qui décide alors des fois je sais pas les policiers sont peut-être aussi locataires ressentent des problèmes de frustration ou pas mais j'insiste bien de mon point de vue le plus pauvre en règle générale j'insiste bien ça ça va paraître ça va ça va ça va ça va fâcher plus d'un ou en face d'un autre mais le plus pauvre c'est le bailleur le bailleur pourquoi parce que le bailleur la plupart des bailleurs comme aujourd'hui nous notre génération on n'a pas les moyens de mettre 100 mille euros de côté pour acheter un bien et puis le louer la vie l'évolution voyez bien les taux d'intérêt sont historiquement bas ça veut dire que l'économie est très difficile qui sont obligés d'essayer de perfuser mais à un moment ça va s'arrêter puisqu'on va arriver à des taux pratiquement négatifs voilà bon mais en soit c'est nous les propriétaires qui sommes complètement endettés donc on s'engage sur 25 ans pour donner le privilège à court terme ou à moyen terme ou même à long terme à des locataires de pouvoir se loger mais si je n'ai pas ces locataires c'est pareil je ne peux pas aussi payer mon crédit et ainsi de suite c'est le chien qui se met la queue donc c'est une synergie il faut marcher main dans la main les deux les uns dans les uns avec les autres mais en soit c'est pas du tout comme ça que ça marche en pratique en pratique vous avez un locataire qui dans la majorité des dans une partie des cas pas tous j'ai des super locataires je les remercie encore de leur bienveillance et leur intégrité et qui qui respecte la loi et aimé surtout vous avez des des locataires qui pensent que il faut c'est un coup c'est une bataille alors au départ ils sont très ils sont très sympa quand ils veulent vous louer le logement à là vous êtes vous êtes le grand messie ils sont prêts à vous dérouler un tapis rouge à partir du moment où vous lui avez donné la clé c'est on change qu'on passe de deux on change complètement de décor et moi je me suis retrouvé avec un locataire en courte durée qui n'a plus voulu sortir et qui a m'a agressé mais pire encore qui ne sortait plus voilà figurez vous qu'une fois que cette dépose ma déposition a été faite je suis retourné au logement le locataire était déjà arrivé avant moi pour vous donner une idée c'est fou et il voulait plus partir ça a duré accrochez vous bien je me suis dit je vais faire une procédure au tribunal d'instance pour faire pour faire un valider parce que lui il ah non je pouvais même pas faire valider le bail je me souviens plus comment c'est passé donc je lui ai demandé de partir ah oui il s'était engagé à partir sur deux le mois suivant puis après le mois d'après puis encore le mois d'après puis encore le mois d'après ça a duré comme ça pendant un an jusqu'au moment où moi au bout de je sais pas si je faisais le calcul jeudi monsieur ah non je me trompe à l'époque écoutez des fois je peux je peux m'en mêler les pinceaux parce que j'ai pas mal de locataires je reprends je reprends au moment où il est resté sur place ça a duré à moi je dis bon on va payer le premier loyer pendant un mois il n'a pas payé je vais laisser lui louer en longue durée parce qu'il a fallu que je m'attaque il voulait plus sortir puis après ainsi de suite et ça a perduré comme ça pendant un an et demi et il a fallu que je l'indemnise moi même alors je crois que je vais donner 3000 euros pour qu'ils puissent partir et elle est partie voilà comme par enchantement et en attendant bon bah j'ai eu des assistantes sociales qui me reprochaient d'avoir loué une chambre de bonne voyez c'est pour ça quand on voit dans la presse des certaines élitubrations de de c'est bon je peux comprendre certains veulent travailler mais au détriment de quoi et de l'image de qui certains certains journalistes qui qui font des sujets orientés avec une vérité très partielle dans la mesure où ils présentent des bailleurs qui sont des tortionnaires et puis qui abusent des gens alors moi je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé donc je me suis retrouvé comme ça et puis l'individu a décidé de faire venir sa femme qui habitait dans le sud de la france qui avait elle même déjà deux enfants et qui en ont fait un en cours de route donc ça faisait trois enfants et j'insiste bien trois enfants une femme un homme cinq personnes dans dix mètres carrés alors quand vous arrivez comme ça au premier abord et puis vous pouvez vous dire c'est honteux le bailleur regardez ce qu'il fait il ou des surfaces minuscules à des prix exorbitant bon vrai exorbitant ou pas je vous dis j'ai plus de crédit que de remboursement mais ça c'est un autre sujet j'en ai déjà partiellement parlé mais surtout ce n'est pas moi qui ai décidé de louer comme ça c'est le locataire qui a qui a transformé la location qui était en courte durée en location longue durée par la force des choses n'avait plus choix et surtout alors il s'était même plus longue durée puisqu'il louait pas et il payait pas et aussi il a décidé de faire venir toute sa famille assez fou que ça puisse paraître alors ils ont essayé toutes sortes de mécanismes alors ils ont essayé de ils m'ont fait un diagnostic je me souviens plomb alors moi je mets les logements en état je mets toujours 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 de la toile de verre sur les murs pour créer une paroi entre les anciens murs dans les immeubles osmaniens parce que les vieilles peinture sont du plomb le plomb ce n'est pas une matière que vous pouvez retirer elle germe dans le plâtre elle existe toujours après les diagnostics donc je mets la toile de verre je repars voilà il y avait une coupure sur le rebord de la fenêtre de allez on va dire 7 cm qui qui était ouvert de leur feu c'était moi quand je leur ai donné c'était pas comme ça et alors enfin parce que il est tout qu'est ce qu'ils faisaient déjà ah oui ils étendaient leur linge sur les fenêtres enfin bref c'est assez surréaliste et il a fallu donc la glame ils ont contacté leur résistance sociale ils ont essayé de tout trouver pour essayer de me faire passer pour un mauvais bailleur bien entendu ça n'a jamais été le cas parce que moi je respecte les choses dans les règles les diagnostics qui vont avec tout ce qui va avec et donc il a fallu que je vienne et que je referme ça de de toile de verre donc j'ai collé une toile de verre j'ai repas très honnêtement je me suis pas trompé avec les détails ça m'avait pris une demi-heure et il fallait absolument que que les grands scientifiques de la mairie de paris alors c'est bien ils font leur travail ça protège les gens dans une certaine mesure mais là c'était il fallait le faire voilà et la mairie de paris et donc ils prennent leur appareil ils font leur sondage et ils disent accrochez vous bien regardez bien ce que j'ai voulu ce que je veux dire et donc ils prennent la teneur en plomb dans le mur qui est exactement la même avant c'est à dire que avant qu'ils me mettent en demeure de remettre en état sans quoi il aurait fallu que je reloge ah oui reloger je vais vous en parler après et il faut il aurait fallu que je reloge ces gens qui sont mal honnêtes j'insiste bien et bah rien a changé mais il y avait une petite toile de verre donc pour eux ça allait c'était assez surréaliste alors ils prennent une petite lingette ils nettoient un carreau par terre pour filtrer la poussière encore une fois c'est pour ça aujourd'hui comme je dis d'être un bailleur c'est très compliqué il y a aussi tous les diagnostics qu'il faut faire il faut pas se tromper la réglementation la législation c'est pas un détail voilà alors que là j'ai parlé juste avant de le donc et voilà donc c'était conforme la copropriété bien sûr là c'est les chambres que je vous ai montré une des chambres dans l'immeuble que je vous ai montré a été mis en demeure par la mairie de paris ils n'ont jamais rien fait mais moi le bailleur il a fallu que je le fasse de mettre en état parce que les parties communes dans les dans les vieux immeubles osmaniens de service partie commune de service dans les vieux immeubles osmaniens est rempli de plomb ça bref c'est dangereux voilà donc c'est comme ça c'est fini comme ça fini jusque là et et moi alors pour essayer de trouver une solution et sortir ces gens les sortir parce que je me retrouvais avec un investissement de 100 mille euros c'est pour ça je dis l'immobilier c'est très dangereux j'ai 100 mille euros d'investissement avec un crédit de mémoire je me souviens plus c'était trois quatre cent euros par mois et il fallait que je paye tous les mois puis il fallait que je paye les charges de copropriété puis fallait que je paye les taxes foncières voilà et tout ça cumulé voilà c'est et puis mon crédit surtout je me retrouvais avec des avec de grosses contraintes plus une copropriété qui me faisait des 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 chatouillades qui faisait des travaux un peu à la tienne à la mienne j'en ai parlé dans ma première vidéo sur les champs élysées là mais voilà et donc j'ai proposé aussi de reloger encore une fois voyez un bailleur j'ai proposé de reloger ces gens là dans des logements plus grands et décents voilà me dire bon bon là c'était 500 euros par mois il s'est apparaît trop cher ils peuvent pas payer j'ai écouté on va s'adapter j'ai une monsieur madame les enfants là j'ai j'ai un j'ai des logements en province si vous voulez allez-y je vous laisse rentrer gratuitement vous payez un complément de loyer seulement le alors parce qu'ils ont le droit à la caf ces gens là on en parlera plus tard qu'est ce que c'est la la caisse d'allocations familiales c'est aussi un peu pour ça que je rigole quand je vois des des gens des gros des gens qui se prennent pour des capitalistes qui pointent du doigt le les pauvres et puis qui eux tous les mois sont font partie de cette pure perfusion sociale qui consiste à à payer les loyers des par des de soutenir les loyers des bailleurs soutenir les loyers des des gens les plus démunis voilà c'est pour ça moi je joue de mon point de vue je serai toujours socialiste j'aime la france j'aime le système bon il ya quelques trucs qui vont qu'ils sont un peu trop abusés mais ça n'empêche que c'est comme ça il faut composer avec mais surtout le sujet c'est de dire que j'ai décidé de leur louer un logement leur dire voilà vous avez le droit à l'aide au logement ils n'avaient pas le droit dans 10 mètres carrés c'est évident et puis j'allais pas faire la demande j'allais me retrouver que des gros soucis donc je vous loge un logement j'avais que 75 mètres carrés dans le centre de la france non c'était pas assez chic pour eux il leur fallait 10 mètres carrés dans paris c'était trop beau ça leur convenait mais par contre 75 mètres carrés à deux heures de paris pour eux c'était c'était as-been voilà dans un logement en bon état avec double vitrage isolation rt 2012 enfin tout ce qui va avec et non ça fonctionnait pas donc je me suis retrouvé avec je répète un locataire qui revient en cours durée qui ne vaut pas partir qui m'agresse avec une arme qui est on laisse dedans alors le préfet pour moi n'a rien fait et puis après j'essaye de trouver des solutions à l'amiable il ne vaut pas j'essaie de le reloger il ne vaut pas il a fallu que je l'indemnise voilà voilà le racket que j'ai été victime mais ça c'est quotidien sachez que aujourd'hui avec le recul il ya des choses que je ne ferai pas mais des erreurs que j'ai fait en étant plus jeune et quand on est bailleur il faut faire très 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 attention c'est très très dangereux vous ne pouvez pas louer c'est pas aussi simple que ça vous pouvez même voir des gens qui ont des cautions qui vous présente des bons dossiers et puis vous pourrez retrouver avec de gros soucis quand même voilà alors je vais pas développer encore parce que là ça fait déjà 19 minutes mais c'était juste pour faire une petite vidéo une petite parenthèse sur sur les locataires et le squattage voilà le squattage alors qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai eu d'autre comme exemple de locataires de squattage j'ai pas eu encore des personnes qui forcent ma porte et qui rentrent dans le logement et j'ouvre la porte ils étaient déjà là moi j'ai une manière un peu plus subtile c'est cette personne qui m'a loué en courte durée qui a pu voulu partir qu'est ce que j'ai eu d'autre comme comme problème sur des locataires qui ne veulent pas partir alors j'ai eu beaucoup de locataires qui ne payent pas et qui alors essayent de trouver toutes sortes de de j'ai pas superfusé mais de rouages pour ne pas payer leur loyer alors ils font venir l'ARS dans les logements pour essayer de prouver la non conformité moi j'adore parce que tous mes logements sont conformes à une seule fois et j'ai eu sur une trentaine de logements un souci où le responsable de l'ARS m'avait expliqué que mes vmc étaient trop petites alors je crois que c'était une vmc en 80 et il a fallu que je la mette en 100 c'était le diamètre de la vmc d'une salle de douche qui ou dans laquelle il y avait aussi un wc donc c'est la seule seul élément voilà et puis après je vous parlerai aussi des politiciens de la manière dont ils polluent le marché et c'est un peu aussi pour ça qu'on se trouve avec un immobilier très compliqué voilà dans certaines régions mais surtout des certains politiciens mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui aujourd'hui c'était juste pour dire voilà casimir il avait juste l'intention de vous dire que que bah le vous pouvez vous retrouver avec de grosses grosses difficultés de location merci à tous encore une fois je suis pas allé dans les autres immeubles j'irai prochainement et puis à bientôt vers une nouvelle vidéo alors baron d'éveil j'ai complètement oublié j'ai oublié de vous parler de dans mon magnifique camion l'amour de ma vie voilà mon outil de travail mais surtout j'ai oublié de vous parler de la législation à paris parce que je vous ai parlé du squattage mais je voulais quand même le mettre dans cette vidéo expliquer ce que vous avez le droit comment vous pouvez faire de la location saisonnière à paris parce qu'à paris c'est très compliqué vous ne pouvez pas vous permettre de louer en courte durée sans des autorisations de biens spécifiques il va falloir écrire à la préfecture enfin la mairie de paris non et pour changer l'affectation de votre de votre bien ça veut dire que si vous voulez louer l'âge là à l'époque c'était pas le cas mais la législation a bien évolué depuis je vous parle de ça il ya environ 7 ou 8 ans et sauf si je me trompe peut-être qu'à l'époque j'étais pas dans les clous mais normalement si non c'était pas le cas oui et donc il faut changer d'affectation qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui vous achetez une maison voilà on va prendre une chambre de service qui est destinée à louer en habitation dans une copropriété dans laquelle il ya des habitations et peut-être des commerces rez-de-chaussée ou même du bureau dans les étages ou la profession libérale mais c'est encore autre chose là c'est pour faire une activité commerciale de location en courte durée il va falloir faire une demande et une modification d'activité et pour ça il va falloir faire une demande à la mairie de paris mais aussi va falloir dans la majorité des cas moi vous soyez en pleine propriété et ça m'étonnerait dans la majorité des cas même là plus pratiquement tous les cas il va falloir demander l'autorisation de votre copropriété alors ça je peux comprendre parce qu'il ya certaines copropriétés les gens vivent dans des immeubles résidentiels du moins et puis je vois pas pourquoi on devrait leur imposer voyez mon jeu pourtant ce serait pas mon avantage mais il faut être juste et loyer et honnête pourquoi on devrait leur imposer d'être d'avoir un passage hôtelier dans leurs étages voilà ça augmente l'utilisation la vétusté des parties communes la consommation d'eau parce que par exemple dans ces immeubles haussmannia dans beaucoup souvent ce sont des compteurs collectifs c'est à dire l'eau est répartie selon votre entière alors si vous avez 10 millièmes vous payez à autant de 10 sur 1000 voilà pour vous donner une idée mais c'est réparti selon votre code part et puis il va falloir l'autorisation de la copropriété et ça je peux vous dire que ce n'est pas une masse à faire voilà et surtout aussi à falloir changer d'affectation et l'affectation à paris il faut savoir que ça s'achète voilà la commercialité c'est pas quelque chose que vous pouvez inventer comme ça supposons que qu'elle s'achète ou s'il ya de la disponibilité mais c'est peu probable il va falloir supposons que vous ayez 10 mètres carrés il va falloir racheter le double c'est la mairie de paris qui l'impose c'est pas moi il va falloir que vous rachez au minimum le double ça veut dire qu'il faut que vous rachez une commercialité vous l'enlevez d'un autre endroit pour l'emmener chez vous voyez donc c'est pas une masse à faire c'était juste un petit une petite subtilité je voulais vous mettre dans cette vidéo pour parler de la location saisonnière mais l'objet de ma vidéo vraiment c'était donc c'est pardon c'est le c'est le le squattage voilà merci et à bientôt c'est parti